Bonsoir Maître, et rappelez-le d'abord votre nom. Maître Elaj Fodekava-Sherif, avocat au barreau de Guillaume. Et nous sortons d'une audience où une dizaine de jeunes ont été relaxés par le tribunal. Quels sont vos sentiments ? Bon absolument, nous estimons qu'une fois encore le droit a triompher et que c'est le droit qui a été dit dans cette salle. Puisque vous l'avez vu, le ministère public qui était en débandade, il n'avait aucune preuve pour asseoir la conviction du juge. Et c'est ce qui a emporté d'ailleurs. Le juge a tout simplement renvoyé nos différents clients des fins de la poursuite parce que le délit ne pouvait pas être établi à leur encontre. Donc c'est un sentiment de joie, un sentiment de mission accomplie. Puisque notre mission c'est aussi de combattre l'injustice, c'est d'être rempart de tout ce qui est privation excessive de la liberté. Et nous sommes là à l'avant-garde. Nous sommes, si vous voulez, en quelque sorte des garants de la liberté individuelle. Et voilà, nous ferons notre travail. Combien sont-ils de combattre ? Aujourd'hui, nous avons eu cinq personnes qui ont défilé devant la juridiction. Mais hier, il y en avait neuf qui viennent tous d'être relaxés par devant cette juridiction. Et nous remercions le juge pour sa clairvoyance, d'ailleurs. Et qui n'a pas succombé, si vous voulez, à cette parodie de justice orchestrée par le ministère Pébri. Je suis content parce que le juge a fait une bonne chose aujourd'hui. Il m'a aidé à sortir. Mais le policier m'a attrapé, ils m'ont frappé deux minutes. Ils t'ont arrêté où ? C'est moi, dans ma maison. Là-bas, ils m'ont attrapé. Tes yeux, là, sont rouges. Oui, c'est avec Kajo, ils m'ont attrapé ici. Merci. Mes fesses, là, tout c'est mal. Tout c'est rien. Bon, quand j'ai dit que je n'ai pas aidé, mais rien ne m'a pas fait. Là, encore, il m'a fait tout. Après, il y a un petit p'tail de taxi dans le bar, là, il m'a fait tout ça. Et bien, comme il fait ça. Il m'a fait tout 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 ça. Il y a une policier qui m'a frappé devant moi. On m'a embarqué en force. Je suis bien dit que je n'ai rien fait, mais on ne voulait pas comprendre. On m'a embarqué. Six heures maintenant, on m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. On s'est arrêté dans quel quartier ? Ils sont prêts à l'Afrique. Ça manifestait en son moment ? Non, ça ne manifestait même pas. J'étais sorti devant ma pratique. C'est là-bas qu'on m'a eu. On t'a découillé ? Oui. C'était quoi ? J'avais l'agent sur moi avec mon écouteur. Tu as passé combien de jours à l'Afrique ? Cinq jours. Rappelez-vous donc. Je m'appelle Sibak Aoré. Tu es M. Sidiki, s'arrivée de la 7e section des affaires sociales au Port Autonome de Conakry. En marge de la manifestation du FNDC, beaucoup de jeunes ont été arrêtés, parmi lesquels votre garçon. Ce soir, j'ai été relaxé pour les non-construire. Quel est votre sentiment en tant qu'autobal ? En tant que papa, je suis content. Surtout, je suis content de leurs avocats. Les avocats se sont très bien battus pour la libération de ces enfants. Pour preuve, mon garçon a été arrêté devant ma porte. À 8h, il partait payer le pain. Le militaire vient, il braque l'arme contre lui en disant quand tu bouges, on va tirer sur toi. Un enfant qui ne parle pas, directement, on le prend, on le met dans l'oplicop là. On le dépose où ? Au commissaire central de son phonia. Après, il se retrouve même à la sûreté. Et l'enfant ne connaît même pas le numéro de son père. Moi, il ne connaît pas mon numéro. Donc ça, j'étais quand même navré. Je ne sais pas ce que je vais dire. Votre fils est à quel âge ? Il ne peut avoir seulement que ses 15 ans. Tu as vu la façon dont je suis ? C'est comme ça qu'il a grandi. Il n'a seulement que ses 15 ans. On l'arrête et on le malmène. Regardez sa bouche là. On lui a frappé partout. Mais ça, c'est méchant ça. Ça, c'est méchant. En tout cas, c'est une action que moi, je n'apprécie pas. Dorénavant, je demande à la justice, surtout les ministères publics, de faire beaucoup attention pour l'arrestation des enfants dans le quartier. Donc, c'est ce que moi, j'ai dit.